La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Madame, Messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce numéro de La parole est à vous. Un avant-projet de loi portant code de l'élevage en Côte d'Ivoire vient d'être validé à Grand-Bassam. Le code prévoit la protection de l'élevage face à l'accroissement des villes, la commercialisation moderne des produits de l'élevage et la construction d'infrastructures de nouvelles générations, entre autres. Que pensez-vous de ce nouveau code de l'élevage ? Deux numéros pour nous joindre, le 20 21 44 48 ou le 20 24 27 87. Bien sûr, notre réalisateur Valentin Kouassi vous attend de l'autre côté de la baie vitrée. Il est au bout du film. Mais déjà, vous êtes nombreux à réagir sur notre page Facebook depuis, bien sûr, 48 heures. Monsieur Antoine Agot, qui est à Béoumi, nous dit ceci. C'est bien pensé. Les produits de l'élevage font partie des aliments de grande consommation. Il faut donc les industrialiser, les structurer avec les moyens plus modernes pour répondre aux besoins de la population galopante. Monsieur Ezi, Roland est déceux. Cette initiative est à saluer. Mais pour moi, il faut que l'État mette assez de moyens pour que ce projet, pour que le projet voit le jour, pour le bien-être des éleveurs de Côte d'Ivoire. Au standard, nous avons Monsieur Grégoïa Okonan, qui nous appelle de la rivière Siada. Bonjour. Bonjour Monsieur Adam Bakayoko. On vous écoute. Vraiment, c'est un très bon avant-projet de loi. Quand on voit l'urbanisation rapide des zones périurbaines, il faut vraiment prendre des dispositions pour protéger les aides de l'élevage. Mais à mon avis, ça ne sera pas chose aisée. Dans la mesure, avec le morcellement des espaces et autres, c'est de ça que les propriétaires terriens se font de l'argent. Donc, comment aller convaincre un protéger terrien pour ne pas vendre cet espace-là ? Ce serait un peu difficile. Sinon, le projet est quand même à encourager. Parce qu'on voit qu'il y avait, cela dit, des espaces qui étaient vraiment très éloignés des villes, avec le lotissement et autres. En tout cas, ça a déjà pris ce coin-là. Et les éleveurs ont du mal à implanter les activités. Mais vraiment, comment convaincre les propriétaires terriens pour laisser ces espaces-là ? C'est là que, moi, se trouve mon inquiétude. Parce que plus les villes grandissent, moins il y a de l'espace pour les enclos des animaux, c'est ça ? Exactement, exactement. D'accord. Merci bien, M. Grégoire, Yaô, Conan. On reste toujours à Bidjan, à Yopougon, avec M. Zoujervais. Bonjour. Bonjour, M. Adam Abakaïko. On vous écoute. Bon, moi, je crois bien que l'adoption du code sur les vagues en Côte d'Ivoire est une très bonne chose. Et d'abord, cela arrive à point nommer. Il faut dire merci au ministre Dossomoussa. Il faut aussi féliciter et dire merci au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Mais je crois bien qu'il faut que le gouvernement, ou du moins le ministre Dossomoussa en charge, coopède, discute franchement avec les propriétaires terriens. Parce que, tout à l'heure, vous avez dit, plus... La ville grandisse. La ville, voilà, les propriétaires terriens, on a moins d'espace. Les propriétaires terriens aussi vont plus cher. Quand ils savent que les gens veulent utiliser leur espace pour faire de l'élevage, ils augmentent le prix des parcelles. Et puis, ça gêne et puis, c'est ça. Je parle d'une coopération gouvernement et peut-être terriens. Et puis, dans ce secteur de l'élevage, il faut aussi réglementer ce secteur. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a Papabou, Papabou, par exemple, il se lève là, il n'a pas de formation, il n'est rien. Et puis, quand il trouve deux bêtes là, une femelle et un mâle, comment ça fait de l'élevage ? À ce niveau-là, il faut faire attention. Il faut vulgariser le secteur de l'élevage aussi en Côte d'Ivoire. Créer surtout même des centres à travers tout le pays pour former ces jeunes gens qui s'y intéressent. Et cela va donner du poids à ce code d'avant-projet sur l'élevage. Et pour terminer, il faut que le gouvernement prenne toutes les dispositions pendant les fêtes. Oui, ça va faire rire un peu. Mais pendant les fêtes, nous consommons trop ce qui vient de l'autre côté. Il est temps maintenant que nous consommons nos propres bêtes. Je prends un exemple. Vous voyez quand il y a l'affaire du tabacou de Ramadan ou de fin d'année, par exemple. On voit un peu ces bêtes qui viennent de l'autre côté. Je n'ose pas dire le nom d'un indexien PIF. Mais ce n'est pas bien. Il faut que nous consommons le casement. C'est vrai qu'il y a certains éleveurs qui le font déjà en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas une qualité suffisante. L'État de Côte d'Ivoire prenne les dispositions. Pour être autosuffisant. Nous consommons nos propres bêtes. Merci à vous et très bon magazine. Merci beaucoup. Être autosuffisant en viande, c'est le vœu de Zoujard. Monsieur Zakaria Gourou, état à Bangourou. Bonjour. Bonjour, monsieur Bakarou. On vous écoute. Je suis d'accord avec Jean-June Gervain. Je vais arriver sur le secteur de l'élevage. À mon avis, l'élevage ne doit pas être juste pour la substance. Quand vous analysez les pays comme le Kenya, le Mani, le Niger, le Burkina, la Mauritanie et l'Alzérie et autres pays, vous allez voir que la majorité des populations sont des éleveurs. Vous voyez. Et ces populations-là arrivent à s'enrichir à travers ces différences d'antiquité. Donc, toute initiative, toute disposition prise. Pour l'encadrement du secteur de l'élevage, la commercialisation et la modernisation est à saluer. Vous voyez, il faut mécaniser sur tout le secteur de l'élevage des bovins. Vous voyez, il y a un problème que nous oublions. Quand il y a la taille de réalisation, il faut une taille d'observation aussi. Vous voyez. Donc, si nous arrivons à élever les bovins, que ce soit les bovins, les volets, qu'on n'arrive pas à commercialiser ou les encadrer, vous voyez que c'est impromptu. Ce n'est pas évident. Vous voyez, ce n'est pas évident. Et regardez, il y a des bovins même qui occasionnent des conflits dans le secteur des éleveurs. Vous voyez, la majorité ont des animaux qui n'arrivent pas à encadrer. Il faut encadrer tout cela et encourager la jeunesse à faire quoi ? À aller à ce secteur d'activité. Il faut les encadrer comment ? Matériellement et financièrement. Qu'est-ce que je disais ? Parlant de conflits, il y a des gens qui ont des animaux, par exemple, des boeufs, des moutons. Il faut avoir des soupçons. On laisse les animaux promener en désordre. Vous voyez que ce n'est pas du tout. Il faut encadrer tout cela. Et les élevés aussi, il faut les aider. Vous voyez, par exemple, quand on prend les poulets, les commerçants payent avec les élevés au moins 2 500 et revendent à 4 000. Vous voyez, souvent, on est au-delà de 4 500. Alors que les verbes ne peuvent rien avoir. Je suis dans le domaine de celle de quoi ils parlent. Il faut mécaniser ce secteur et aider les élevés. Surtout l'agent d'Abangoura à Nibir Kouroua. Jeunesse a beaucoup lancé dans ce secteur. Il faut les encadrer. Donc, voilà un peu mon intervention. C'est compris. Merci beaucoup. Bonne émission. Merci, bonne journée. Abangoura, d'ailleurs, pas très loin de vous, on va vous trouver M. Diallo Seidou, lui, à Nibir Kouroua. Et d'ailleurs, Nibir Kouroua est une grande zone de production de volaille, notamment du poulet. M. Diallo Seidou, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. La capitale de volaille. Bien sûr. Oui, plus de 2 700 fermes à Nibir Kouroua. 2 700 ? 2 700. Oui. Mais Enas, il y a un problème aujourd'hui. Regardez un peu, le plus grand fermier a commencé en 1975. Il était très, très loin. Mais Enas, la mairie, le tissement, le tissement, ils sont un peu au lieu de l'usine. Les fermiers sont là jusqu'à sur la route de Ghana. Il y a un conflit. Nibir Kouroua, Nibir Kouroua. La route de Ghana, Nibir Kouroua dit qu'elle appartient à Nibir Kouroua. Nibir Kouroua dit qu'elle est pour nous. Donc, il faut que l'État respecte très, 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 très bien. Si on vous donne un terrain, le tissement là, je parle d'habit où les gens vont habiter, ils n'arrivent pas là-bas. Bien sûr. S'il y a une zone d'élévage, il ne faut pas qu'on construise des maisons pour habiter à côté. Tout à fait. C'est très, très, très important. C'est la situation qui prévaut aujourd'hui. Les préfères réunion sur réunion. Mais hélas, comme je ne suis pas le seul, l'actualité oblige. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Merci. Merci à vous, M. Diallo Seydou. Bonne journée à vous aussi, à Nibir Kouroua et à toute cette vaillante population de cette partie de l'Est de la Côte d'Ivoire. Retour à Abidjan, précisément à Yopougon, avec M. Bosson Asse-Rémi. Bonjour. Bonjour, M. Adam Bakayoko. On vous écoute. Oui. L'élevage reste encore une activité économique en développement. Alors, il faut soutenir le nouveau Code de l'élevage, dont l'objectif est de développer et moderniser le secteur en vue d'un élevage durable. Ce secteur, pour voyeur d'emploi, a besoin d'un coup de pouce pour amener le pays vers l'autosuffisance en production animale, car pour son approvisionnement en protéines animales, justement, la Côte d'Ivoire dépend toujours de ses voisins. Et c'est ce qui amène les autorités à déployer des efforts et des investissements pour ce secteur. Il faut déjà faire face à l'accroissement des villes qui pourraient réduire les surfaces occupées par ce secteur. Et ensuite, donner des moyens aux éleveurs de sécuriser les bêtes et de lutter efficacement contre toutes les formes de maladies. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Bousson Asérémy. Bonne journée. Aussi, Ayupougon, on prend la direction de Kounfao. On retrouve M. Kouadio Daga-Francis. Bonjour. Bonjour, M. Ademabakaïko. Tout à l'heure, à Nibilekro, on nous parlait de quelques problèmes entre ces deux localités pour des questions de terre qui devaient abriter les élevages. Vous confirmez ? Tout à fait. À bon sens, je pense que l'adoption de ce projet de loi-là est une chose qu'il faut saluer. Je pense que cela intervient aujourd'hui parce que, il faut le dire, le secteur de l'élevage connaît un certain désordre, en parenthèse. Et cela est dû au fait que, non seulement l'ivoirien n'est pas de tradition éleveur, mais à plus de cela, le peu de personnes qui interviennent déjà ne sont pas suffisamment encadrées. Et donc, de mon point de vue, moi, je pense qu'il serait vraiment important pour nos autorités de réglementer les secteurs et d'inculquer la tradition d'éleveur à l'ivoirien. Et il faut aussi encadrer ceux qui interviennent déjà. Vous allez voir qu'avec le temps, cela va permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir un secteur d'élevage vraiment dynamique. Et la Côte d'Ivoire va pouvoir être autosuffisante en matière de production animale. D'accord. C'est finalement l'objectif visé, être un produit pour consommer soi-même. C'est bien ça ? Tout à fait. Ok. Merci à vous, M. Kouadio. Daga Francis, Seigneur Rigan est à Bleniméouin. C'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour, Adama. On vous écoute. Adama, ça c'est salutaire. Parce qu'il y a une actualité ivoirienne. Consommer ivoirien. Mais il faut organiser l'élevage dans chaque région. Là, comme ça, tous les Ivariens vont quand même consommer Ivarien. Là aussi, ça va arrêter les conflits entre élevés et les planteurs. Donc c'est ma contribution. D'accord. Merci à vous, M. Seigneur Rigan à Bleniméouin. Rapidement, un tour sur notre page Facebook où les messages continuent d'être publiés. Et M. Akire nous dit ceci. La Côte d'Ivoire est un pays riche de par son marché de consommation et de par sa main d'oeuvre. Je pense qu'il serait intéressant pour nos gouvernants de développer le secteur de l'élevage. Abu Dosso s'il dit qu'à pour moi, ce projet de loi est la bienvenue. Car pour avoir une autosuffisance en production animale, il faut structurer et encadrer nos sites d'élevage. Et puis, nous avons M. Tiennet, Sharia, qui nous dit que l'initiative est la bienvenue parce que ça va permettre aux éleveurs de se mettre en coopérative tout en évitant aux animaux de divaguer en pleine ratue et aussi plus de fonds et de personnes qualifiées. Et voilà, donc, pour ces commentaires, quelques commentaires sur la page Facebook, au standard, encore quelques réactions. M. Djambla Yobo à Guépao, bonjour. Oui, bien, M. Djambla Yobo-Djambla. Guépao, si tu n'as pas... Précisément à Tontovo. Guépao, c'est... En ce qui concerne... M. Djambla, M. Djambla. Allô ? Oui, pour la compréhension de nos auditeurs, la situation géographique de Guépao, c'est près de quel département Guépao ? Guépao est près du département Doumé. Dans le département Doumé, en fait ? Voilà, dans le département Doumé. D'accord, merci bien, on vous écoute. Mais l'élevage, je disais, c'est une très belle chose. C'est un commerce qui va de là-bas. Mais les élevages eux-mêmes doivent s'organiser. Le fait qu'ils ne peuvent pas mettre les animaux dans les enclos, alors il y a tellement d'embêtements auprès des planteurs. Il y a des animaux qui se trabannent partout. Oui, qui détruisent les plantations. Voilà, dans les plantations, et ça gâte les plantes de cacao. Et quand il s'agit aussi des choses des moutons, alors ils ne sont pas dans les enclos, ils se déplacent et ils vont dans les fonds des gens et ils vont essayer de manger ce que les femmes ont payé. Ce n'est pas du tout bien. Donc il faudrait au moins, pour celui qui a au moins quelque chose gâté par un animal, donc on prend déjà le profiteur, il faut que vraiment une amende soit une amende profiteur, soit une électorale prévue. D'accord. Sinon, vraiment, ils ne seront pas organisés. Ok. Et quand il n'y a pas d'amende, alors il y a des désirs. Et quand il y aura amende, là, il y aura au moins une bonne organisation. Voilà ce que j'ai pu vous dire comme en conversation. C'est bien noté. Merci à vous. M. Djamla Yobo de Guépao. M. Zamblé Alphonse, vous n'êtes pas très loin de Guépao. Vous êtes dans le chef lieu du département. Vous êtes à Oumé. Bonjour. Oui, oui. Oumé n'est pas loin de Guépao. Bien sûr. On vous écoute. Bien. Bonjour, Adama. M. Zamblé Alphonse, vous êtes très bienvenus. C'est une bonne chose. Elle a s'habillé. Au niveau de la volaille, la fois, il va se voir tout suffit. Il n'y a pas de problème. Mais le problème s'étudie au niveau du gros bétail et du petit bétail. Le bétail, tout le petit bétail, ça se fait d'une manière traditionnelle. J'ai un mouton, deux chèvres. Bon, j'ai des nests. Il y a des dans le village de la ville, il faut se débrouiller. Alors, ces animaux détruisent les cultures. Donc, on doit encadrer, c'est pour l'élevage du petit bétail, de mouton, du petit ruminant. On doit vraiment organiser ce secteur. On a des jeunes états qui voudraient bien faire des levages du petit ruminant, mais ils n'ont pas d'espace. On laisse les animaux du bétail et détruisent les cultures, ça envoie des conflits. On a Oumé ici, au niveau du groupe bétail, et l'élevage du bétail. Parce qu'il faut à minuit, c'est là qu'on laisse les animaux pétres. Ils vont détruire les récordes. Moi-même, je connais une vieille ici, le bétail détruit tout sur la récord de l'élevage. Franchement, ce n'est pas bon. On doit encadrer, on doit parquer les animaux. Même les petits bétails. On les voit circuler en ville comme ça, ce n'est pas bon. Donc, ce secteur a besoin d'être organisé. Dans la voie-là, il n'y a pas de problème. Mais au niveau du groupe bétail du petit bétail, on doit les organiser. Dans ce compte, si l'élevage est très bien venu, et c'est à s'annuyer. Merci. Bonne émission. Merci. Bonne journée, M. Zemblé. Alphonse Aoumé, c'est avec vous qu'on réfère. Mais ce numéro de la parole est à vous. Demain matin, je serai encore en votre compagnie pour un autre sujet. Sujet à découvrir sur notre page Facebook avant la fin de la journée. Et à demain.